Pour nous, l'Agence française de développement, la particularité que nous avons, c'est que nous travaillons en direct avec les collectivités locales étrangères. Nous les finançons directement et nous finançons également les collectivités locales françaises, ce que nous appelons l'outre-mer français, dans le Pacifique, l'océan Indien et les Caraïbes. Pour un bailleur bilatéral comme l'Agence française de développement ou pour les bailleurs de fonds multilatéraux ou régionaux, le premier constat que l'on peut faire, c'est que la réponse des bailleurs de fonds s'adresse pour le moment essentiellement aux États et pas aux collectivités locales. Alors, pourquoi ? À mon avis, trois raisons essentielles. D'abord, c'est que la compétence sanitaire est majoritairement centralisée dans tous les pays développement ou les pays émergents. Deuxièmement, la résolution de cette crise, elle fait d'abord l'objet d'un dialogue politique entre banques centrales, institutions financières de développement et les États. Enfin, les collectivités locales disposent en général de ressources financières qui sont assises sur ce qu'on appelle des impôts de stock et notamment, je pense, à l'impôt foncier et bénéficient également de dotations d'États qui ne sont pour l'instant pas remises en question, alors que comparativement, les États, eux, s'appuient davantage sur les impôts reposant sur les flux de richesses sur les personnes et sur les entreprises. Donc, voilà la raison un petit peu pour laquelle, dans l'actualité, vous avez pu voir que la réponse des bailleurs de fonds aujourd'hui s'adresse d'abord aux États. Et pour autant, et ça, c'est l'expérience, nous, nous estimons que les collectivités locales ne sont pas suffisamment prises en compte. Elles ont un vrai besoin financier parce qu'elles sont touchées à plusieurs titres et les exemples précédents l'ont mis en évidence. Les collectivités locales répondent d'abord aux besoins de proximité des populations. C'est vite les fournitures médicales d'urgence, les appuis locaux aux structures de santé, l'éducation primaire, secondaire à organiser, les transports, etc. Donc, elles font face à des dépenses vraiment exceptionnelles. Cette crise du Covid, avec le phénomène du confinement, elle conduit à la fermeture d'équipements publics. Et donc, il y a une perte aussi de produits d'exploitation sur les équipements culturels, sportifs, les transports publics, les redevances des marchés, les droits de place aussi ou les parkings. Et de façon plus globale, cette crise, elle renforce les inégalités sociales et elle accentue les difficultés des populations les plus fragiles. Pour les populations les plus fragiles, il devient de plus en plus difficile de payer les loyers quand on est dans les logements publics et de payer les factures pour l'accès aux services essentiels, l'eau, l'assainissement, les déchets, l'électricité, etc. Donc, et de surcroît, ce que l'on peut observer dans plusieurs pays du monde, c'est que les collectivités locales qui sont déjà frappées par cette augmentation des dépenses, elles sont en plus sollicitées par les États pour participer à des fonds de soutien aux entreprises et aux commerces locaux. Et donc, à court terme, ce que l'on observe déjà dans notre, je dirais, au travers des partenaires de l'Agence française de développement, c'est que les collectivités enregistrent une diminution importante de leurs recettes courantes et font face à une augmentation exceptionnelle de leurs charges. Donc, c'est un déséquilibre croissant en termes de trésorerie qui ne peut être comblé que par des arbitrages sur d'autres dépenses. Le recours au fonds de roulement, c'est-à-dire en fait le capital créé par l'exercice des années antérieures ou la capacité à mobiliser des recettes, des ressources externes, soit des subventions exceptionnelles de l'État, c'est le cas en France qui le met en place, ou des prêts de court terme des banques locales. Donc, pour nous, un premier élément de réponse de la part des bailleurs de fonds est d'assurer aux collectivités locales l'accès à des ressources financières pour répondre à des besoins de court terme. Alors, il y a deux axes possibles pour réaliser ça. C'est ce que l'on va faire par exemple en Colombie, à travers Findeter, qui est une structure qui prête aux collectivités locales, c'est qu'on va lui apporter des ressources financières pour qu'elles puissent financer les besoins de court terme, les besoins de trésorerie des collectivités locales, notamment des municipalités dites secondaires en Colombie. Deuxième axe possible de cette première type d'aide, c'est d'apporter des ressources financières aux États pour renforcer la décentralisation financière et notamment garantir que l'État ne va pas réduire les dotations, les transferts de l'État aux collectivités locales pour que les collectivités locales puissent s'assurer que leur structure budgétaire, leur recette budgétaire soit relativement solide et assurée pour l'avenir. Ensuite, à moyen long terme, les collectivités locales, après cette crise, vont être des acteurs essentiels pour contribuer au redémarrage de l'activité économique, c'est-à-dire à la création d'emplois de valeur. Elles vont devoir renforcer leur capacité d'investissement. Et au regard des grands enseignements qu'on va tirer de cette crise et les témoignages précédents l'ont mis en évidence, cet effort va se doubler dans beaucoup de pays d'un objectif d'innovation environnementale et sociale pour que l'investissement réalisé permette aux collectivités locales d'être moins vulnérables face aux grands défis planétaires, c'est-à-dire la résilience climatique et le risque de catastrophes, les crises sanitaires, les catastrophes naturelles. Et c'est ici que les bailleurs de fonds devront être présents et en tout cas, c'est ce que nous allons souhaiter mettre en place pour accompagner la résilience des territoires. Et là, on peut cumuler une série d'approches. D'abord, il faut accompagner davantage les collectivités locales dans le renforcement de leur autonomie financière, notamment via les ressources fiscales. Et je m'appuie complètement sur le discours de David Jackson tout à l'heure sur le fait d'avoir des ressources fiscales, de retrouver un espace fiscal. Ici, il y a des ressources fiscales propres, c'est-à-dire sur lesquelles vraiment les collectivités locales ont la pleine souveraineté en termes de décision sur les bases, la définition des bases d'imposition et le niveau de taxation. Deuxième type d'approche, c'est d'accompagner les collectivités locales dans le financement de leur agenda climat et résilience, notamment sur l'autonomie alimentaire, les solutions basées sur la nature, la mise en place d'une fiscalité verte et le recours aux solutions numériques. Le numérique risque d'être un élément très important, je dirais, pour arriver à mieux gérer les villes dans le futur. Troisième dispositif, c'est renforcer le dialogue d'État-collectivités locales sur cet agenda climat et résilience. Je crois qu'il est grand temps maintenant, quand on regarde cette crise sanitaire ici, de montrer que les collectivités locales participent pleinement aux atteintes des objectifs climat des États. Et il faut offrir aux collectivités locales des outils de péréquation financière qui soient en phase avec leur propre vulnérabilité. Et enfin, dernier dispositif, et je crois que là, c'est sur le modèle un petit peu de ce que met en place la Banque mondiale, c'est introduire des dispositifs contingents au sein des financements des bailleurs de fonds, c'est-à-dire une composante spécifique qui va être dédiée à la gestion de catastrophes, comme une catastrophe sanitaire, qui va être en mesure de capter l'ensemble des fonds non décaissés sur un financement d'un programme d'investissement lorsque la catastrophe survient et que la collectivité locale en fait la demande. Ça permettra ici d'orienter très rapidement des fonds pour aider une collectivité locale dès qu'elle rencontre une catastrophe et dès qu'elle le demande, et en évitant ici d'aider l'instruction d'un nouveau financement. Voilà. Plus globalement, moi, je crois que cette crise du Covid, il y a les termes d'urgence d'abord, la réponse d'urgence, mais il y a ensuite une formidable opportunité pour repenser, réorienter les relations de l'État central avec les collectivités locales vers une double forme de coopération, coopération État-collectivité locale et une coopération inter-collectivité locale. Et on en a parlé tout à l'heure des fonds de coopération, des fonds de solidarité locale entre différents échelons de collectivité. Je vous remercie. Merci.